bien le bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de chez taiwan gun donc voilà le colis un petit colis de 5 kg tant qu'à faire je l'ai commandé fin de semaine dernière le week-end dernier plus exactement je l'ai commandé samedi dans la soirée on est aujourd'hui vendredi je viens de le recevoir en fait à l'instant donc ce que je vous propose bah écoutez c'est qu'on le découvre ensemble dès maintenant donc dans ce petit colis de 5 kg quand même on va retrouver normalement plusieurs choses telles que une réplique des accessoires divers et variés pour la pratique de l'airsoft c'est assez coton avec le scotch qui rentre dessus oui je sais j'ai pas de couteau aux papillons mais en fait si j'en ai un c'est le truc c'est que on ne peut pas remettre la main dessus donc c'est en merveille hop on peut remarquer pour ceux qui ne connaissent pas encore les colis taiwan gun c'est qu'un colis taiwan gun il y a peu de chance que le matos à l'arrivée soit défoncé parce que nos amis taïwano polonais ou polono taiwanais c'est comme vous voulez emballe super bien mais quand je dis super bien c'est vraiment super bien le matériel donc des couches de carton des couches de papier bulle donc en premier carton on s'en fout complètement mais avec le poids les dimensions du carton et puis d'où ça vient on va mettre ça de côté je vais couper ça parce que ça va nous ennuyer plus qu'autre chose alors pour ceux qui voudraient la marque de mon couteau c'est pas un grand couteau c'est un petit copinelle qui me sert beaucoup quand même moi à côté de ça j'ai d'autres couteaux qui sont pas mal non plus mais on va pas s'étaler sur le sujet donc comme je disais ce que j'ai demandé chez taiwan gun eh bien j'ai commandé tout d'abord un sachet de billes alors ces billes là c'est des guarder des guarder 0,23 grammes honnêtement pour la coute combien je crois qu'elle coûte 9 euros et des poussières il y a 4300 pièces à 4300 billes dedans et c'est vraiment de la bonne bille c'est pas de la bille qui va s'éclater au contact de au premier contact quoi il y en a qui sont je sais puisque au sein de mon association il y a quelques gars qui sont un peu réticents du fait de commander chez taiwan gun des billes mais je vous le dis direct ces billes là je les ai déjà utilisées à plusieurs reprises j'ai jamais eu de problème avec jamais une bille qu'avec l'athénien donc ça c'est de la valeur sûre et il n'y a pas à s'inquiéter là dessus donc ensuite j'ai commandé une petite paire de gants puisque j'ai des gants pour faire pour faire de l'airsoft mais le truc c'est qu'ils sont c'est pas qu'ils sont fragiles mais c'est que j'ai pas trop envie de les fumer et depuis que je pratique l'airsoft ils ont pris bien cher les gants donc j'ai beau les entretenir et compagnie je préfère acheter une autre paire et bah vraiment fait pour l'airsoft et quitte à même si celle là je les fusille ça coûte combien ça coûte 12 euros la paire de gants autant recommander une si jamais lh donc dans la foulée j'ai commandé une paire de lunettes un masque en fait de chez de chez qui déjà je sais plus c'est des gx 1000 c'est plutôt pas mal c'est en fait comme si vous me suivez dans les vidéos ça ne se voit peut-être pas mais je porte des lunettes en fait des lunettes de protection airsoft donc voilà c'est de très bonne utilité mais de temps en temps quand j'ai le casque sur la sur le crâne comme à chaque fois que vous voyez mes vidéos vu que ma caméra est sur le casque je j'aimerais j'aurais bien et j'aimerais bien avoir un masque donc que je vous ai pris un petit masque donc la référence je vous redirai dans une autre vidéo puisque je vais faire bien sûr une vidéo détaillée de chacun des des éléments ici je crois donc c'est la gx google gx 1000 ou un truc comme ça bah je suis bête c'est marqué là ouais si c'est ça c'est les gx 1000 donc c'est donc c'est là je me suis renseigné dessus c'est la marque the survivor et c'est vraiment du bon produit j'ai des gars chez moi qu'en ont et c'est vraiment pas mal quoi il ya pas de soucis là dessus ça résiste aux billes pas de risque de se faire éclater les yeux donc voilà bon à côté de ça on peut voir que taiwan gun alors je sais pas si c'est nouveau de cette année ou si c'est parce que c'est ma unième commande chez eux ils m'ont rajouté un petit mousqueton avec un petit alors je sais pas si vous allez voir de là je vais me reprocher un petit peu ils m'ont mis un petit mousqueton avec ça va être un peu flou avec un petit bandeau taiwan gun là tout ça c'est pas mal c'est toujours bien d'avoir un mousqueton et puis c'est c'est super menti de leur part ça peut toujours servir mais bon c'est un petit geste qui montre quand même qu'ils aiment bien leur client tout simplement bon à côté de ça et oui je garde le meilleur pour la fin vous le verrez qu'après j'ai acheté un petit scope donc un donc assez un aviseur coin rouge tout simplement c'est un j'ai perdu la référence aussi j'ai pu trop ça en tête qu'est ce que j'ai commandé je vais vous l'ouvrir direct alors ça c'est ce qui va venir accompagner ma réplique parce que je commence à me spécialiser un petit peu et voilà c'est oui en plus elle est canon franchement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande elle est canon je vais vous la porter d'un peu plus près donc c'est une on va revenir voir parce que du noir sur du noir et j'ai le papier bulle qui éclate donc c'est une petite lunette plutôt pas mal quoi même on peut c'est même pas une lunette quoi mais c'est vraiment plutôt pas mal et donc bah normal intensité de lumière tout ça couleur rouge et vert de mémoire et donc c'est une lunette intranche je vous en reparlerai évidemment aussi dans une autre vidéo parce que ce n'est pas le sujet de celle ci le sujet de cette vidéo c'est bien l'unboxing de chez taiwan gun l'unboxing numéro 2 je remets tout ça dedans pour éviter de le faire parce que je pourrais pas vous faire une vidéo dessus sinon c'est juste d'être bien emmerdé pour régler ma lumière donc et le meilleur pour la fin le clou du spectacle attention roulement de tambour ma nouvelle réplique le g36 custom ksk de chez jg donc c'est en fait c'est un g36 donc custom force spécial allemande donc les ksk avec si en fait c'est un silencieux qui est intégré sur le canon je vous la montrer je voulais déballer un petit peu je vais vous la montrer c'est en fait c'est une réplique sur laquelle j'ai craqué depuis longtemps depuis toujours en fait à vrai dire c'est dès que j'ai commencé airsoft en fait j'avais craqué sur cette réplique le problème c'est que sur la première commande j'avais un budget un petit peu limité et je voulais pas mettre trop trop d'argent dans le bas directement dans l'airsoft donc j'avais préféré commander une réplique pas cher me prendre un gilet un peu plus cher chez taiwan gun aussi et donc j'ai j'avais été obligé de faire une petite croix sur cette réplique en attendant et puis bah là j'ai eu envie de me prendre la deuxième réplique donc du coup excusez moi j'ai pris cette réplique et franchement elle démonte assez sévère un genre de la voir sous les yeux je crois que va y avoir des jaloux parce que comme j'ai pu le remarquer de par mes recherches récemment sur youtube il ya absolument personne mais je dis bien personne au monde même pas le petit mec qui fait des vidéos dans le fond de son tajikistan qu'il a fait une vidéo dessus donc j'ai un petit peu le monopole pas si vous voyez ce que je veux dire toc les canons à des monts sévères la voici donc là j'ai 36 custom ksk de chez jg armement donc voilà face comme ça et face comme ça donc comme on peut le voir silencieux intégré ici en résumé cette réplique là c'est du il ya un mélange abs métal mais donc c'est plutôt pas mal ah si franchement un démonte assez sévère honnêtement c'est que j'ai fait une commande chez taiwan gun c'était pour avoir la réplique le reste du matos j'aurais pu m'en passer mais ça ça c'est clair et net qu'il me l'a fallé cette réplique là elle est super super bien franchement je suis amoureux de cette réplique je vous dis depuis que j'ai commencé l'airsoft et là ça fait c'est un petit peu le clou du spectacle quoi j'arrive enfin à voir la réplique de mes rêves et je pense que vous allez bien kiffer et moi aussi sur les prochaines vidéos de partie parce que là il s'annonce donc des op pour le mois de mai pour les vacances de mai oui je suis en vacances vendredi prochain donc il se prépare une petite op pour l'assemblée générale de mon association la wolf team 72 dont je suis président et donc notre assemblée générale ce sera donc le week end un week end pendant les vacances je ferai des vidéos là dessus je prépare aussi des parties bon accessoires sur des week end comme ça avec l'association et puis on va et puis on verra on verra pour le reste mais je vous promets quelques quelques vidéos de parties et quelques opérations assez assez comment dire assez pimenté assez relevé courant courant de l'année là en arrivant cet été on a deux trois petits trucs en tête et je pense que vous allez kiffer et il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent se permettre ce genre d'opération sur le territoire bon donc on a fait le tour de ma commande de chez taiwan gun je vous propose un truc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je vous présente le matériel plus en détail c'est à dire une vidéo pour ce joli petit joujou magnifique pour ce petit joujou de l'âge 36 ksk pourquoi pas une vidéo présentation du mix pour les lunettes et les gants puis une vidéo présentation pour 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 je sais pas si je ferai une vidéo présentation exclusivement sur cette lunette ou si je le ferai en même temps que le que l'âge et 36 mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que je vais kiffer assez sévère comme on dit par ici bon allez sur ce je vous dis ciao à plus et puis airsoft est bien il